Je suis arrivée à Tonnerre en 1979 pour m'y installer, mais j'y venais avant, en week-end, depuis les années 70. Je me suis mariée à Tonnerre. Je suis partie de ce qu'on appelle la poterie, c'est-à-dire la fabrication des pots avec un tour. Et de là, j'ai abandonné le tour et j'ai travaillé la terre pour en faire des sculptures. La céramique est un mot général pour parler de tout ce qui peut être fait aussi bien sur le plan industriel que sur le plan de la sculpture, sur la terre, voilà. Vous avez l'argile, vous avez la faïence, le grès et la porcelaine. Alors moi, je travaille la terre essentiellement. Je fais en général un croquis, je sais ce que je veux monter. Donc je monte mes personnages avec des colombins qui sont liés avec de la terre molle qui est humide, qui sert de colle. En l'occurrence, c'est plutôt des personnages pour cette exposition-là. Ensuite, on les laisse sécher, on les gratte, on les remet en forme et on laisse sécher un temps assez long, à peu près un mois, et on les cuit dans le four, un four à propane. Cette fois-ci, j'ai pris l'idée d'une terre noire et d'une terre brune que j'ai mélangées. Et donc, ils sont noirs et bruns. Donc, il n'y a pas d'émaillage. Je n'émaille pas beaucoup. Le sujet était donc de faire des personnages qui inspiraient un peu de la comédia de l'arte. J'ai travaillé pour l'exposition, en ayant vu d'ailleurs des peintures de la peintre, Anna Madia, qui m'ont fait penser à des personnages de la comédia de l'arte. Donc voilà, on est parti sur cette idée-là. Alors, la comédia de l'arte, c'est un genre de théâtre populaire italien qui est né au XVIe siècle, où des acteurs masqués improvisent des comédies marquées par la naïveté, la ruse et l'ingéniosité. Et ce sont des troupes de comédie avec des masques dans les années 1528. Cette fois-ci, c'est ça qui m'a inspirée pour faire cette exposition précise. Voilà. J'ai enseigné, c'est comme ça que j'ai... Quand je suis arrivée à Tonnerre, j'ai été à la MJC. Je me suis proposée pour donner des cours aux enfants. Et j'ai eu pendant longtemps, plus de 10 ans, 12, 15 ans même, des enfants qui ont succédé tous les mercredis à la MJC, qui était rue des Fontenis dans une cave. Et on a là beaucoup travaillé avec toute une génération d'enfants qui sont maintenant des adultes. Maintenant, j'ai besoin d'être un peu seule et de travailler un petit peu pour moi. Voilà. Si, j'ai fait une exposition en Franche-Comté, puisque maintenant on est bourgeois de Franche-Comté. Donc j'ai exposé à Pontarlier avec les Amis des Arts il y a deux mois. Une exposition avec des peintres et j'étais la sculpteur. Et en Allemagne, j'ai déjà fait une exposition aussi en Allemagne il y a quelques années sur le thème de la vigne et des vignerons. Merci Laurence. Merci. 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 Merci.